Bonsoir, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous poser la question à savoir comment créer un site internet sur son ordinateur? Si vous êtes un développeur, un étudiant ou tout simplement une personne qui aimerait apprendre comment développer le site internet, c'est possible de créer un site web sans avoir besoin d'acheter un serveur. Donc, ce que je veux vous apprendre aujourd'hui, c'est comment vous pouvez créer votre propre site web sur votre ordinateur en utilisant une application qui s'appelle Charm. Donc, c'est une application que vous pouvez installer dans votre ordinateur, que ce soit Windows ou OS. Et à partir de là, vous allez être en mesure de faire un ensemble de configurations pour créer votre site internet. Donc, si vous voulez créer un site internet avec l'outil qui s'appelle Charm, la première chose que vous allez faire, c'est d'aller d'abord sur le site internet. Donc, vous pouvez chercher Charm sur Google. Et Google va vous recommander le lien vers le site internet. Donc, vous allez cliquer sur le lien Apache Friends. Et ensuite, vous allez choisir la version du système d'exploitation qui correspond à votre ordinateur. Donc, par exemple, nous, nous utilisons ici Windows. Donc, je peux installer sur Windows. Donc, il y a possibilité pour vous d'installer Charm sur Windows, Linux ou OS. Donc, là, il faudrait cliquer sur ce lien, sur ce bouton, pour être en mesure de faire le téléchargement. Donc, moi, je ne vais pas recommencer la procédure parce que j'ai déjà une version de Charm dans mon ordinateur. Donc, une fois que vous avez téléchargé Charm, ce que vous allez faire, c'est tout simplement cliquer, aller dans votre ordinateur. Donc, éventuellement, dans le dossier téléchargement. Et ensuite, installer, faire un clic droit et exécuter en tant qu'administrateur. Donc, et là, ce que, bon, vous allez tout simplement lire les instructions sur l'écran et accepter l'installation. Ok, donc là, je vais cliquer sur OK et je vais suivre les instructions. Bon, je ne vais pas vraiment m'attarder sur tout ce qui est écrit là, mais vous pouvez prendre le temps de lire si vous le souhaitez. Donc, je vais cliquer sur Suivant, Suivant. Et il faudrait choisir un dossier d'installation. Bon, dans mon ordinateur, j'ai déjà un dossier Charm. Donc, je vais choisir autre chose. Je vais appeler ça peut-être, c'est E. Bon, si par exemple, vous n'avez pas Charm, je peux vous conseiller de laisser tel que c'est et continuer. Et là, on doit choisir l'option de langue. On a la possibilité entre l'anglais et l'allemand. Bon, je vais choisir l'anglais. Je continue. Suivant. Et bon, là, ça va ouvrir une page. Donc, je ferme la page. Je clique sur Suivant. Et l'installation va commencer. Donc, là, ça pourrait prendre quelques minutes pour faire l'installation. Donc, OK. Pour gagner en temps, pendant que l'installation est en train de se faire, je vais télécharger une version de WordPress. Donc, si vous voulez, par exemple, installer l'application WordPress sur Charm, vous pouvez tout simplement aller sur le site internet WordPress.org. Et ensuite, vous allez télécharger une version de WordPress. Donc, juste pour vous expliquer, avec Charm, vous pouvez, par exemple, créer les sites d'internet WordPress, Magento, Drupal, Joomla. Et plusieurs autres, vous pouvez utiliser plusieurs logiciels en ligne. Donc, plusieurs logiciels de création de site internet. Donc, Charm est vraiment une application très performante dans la mesure où vous pouvez l'utiliser pour la majorité des codes qui utilisent PHP. Donc, là, je vais télécharger une version de WordPress. Donc, il sera question de tout simplement aller sur WordPress.org. Et ensuite, cliquer sur Get WordPress. Et je vais cliquer sur ce lien pour télécharger la dernière version. Donc, le téléchargement va aussi s'est fait dans mon ordinateur. Donc, entre-temps, je continue à vérifier si mon installation est terminée. Donc, ça continue. Donc, une fois que vous avez terminé avec l'installation de Charm, vous pouvez cliquer sur Fini. Et ensuite, vous allez voir apparaître sur votre écran un panneau comme ceci. Donc, c'est ce qu'on appelle généralement le panneau de contrôle de Charm. Donc, c'est plus ou moins dans cet écran que vous allez être en mesure d'activer vos serveurs. Donc, juste pour vous expliquer. D'habitude, lorsque vous voulez créer un site internet, vous avez besoin d'un serveur web. Vous avez besoin de la base de données. Et d'habitude, le serveur web permet de gérer le langage de programmation que vous utilisez. La base de données permet de pouvoir faire des requêtes et pouvoir aussi transmettre, sauvegarder certaines informations. Donc, dans ce cas, par exemple, en ce qui concerne WordPress, on a besoin d'Apache et de MySQL. Donc, pour être en mesure d'activer ces fonctionnalités, je vais tout simplement cliquer sur Start. Start. Donc, pour le moment, je vais vous montrer un peu. D'habitude, lorsque vous allez créer un site internet, vous allez installer Charm. Vous allez être en mesure de l'accéder en utilisant LocalPost. Mais si, présentement, je n'active pas mon serveur, ça va me dire que ce site est inaccessible. Mais si je viens ici, je clique sur Start. Start. Donc, ça va activer le serveur. Je vais cliquer sur Autoriser. OK. Et je vais cliquer aussi sur Start. Je vais encore cliquer sur Autoriser. Donc, là, on voit que j'ai activé mon serveur Apache et ma SQL. Donc, là, je vais tout simplement repartir sur mon écran. Et vous voyez que ça m'a permis d'afficher cette page qui est une page de bienvenue. Et à partir d'ici, si je veux accepter la base de données, je peux tout simplement cliquer sur PHP.maadmin. Donc, avant de terminer, je vais rapidement vous montrer comment créer un site Internet sous Charm. Lorsque vous avez installé Charm, pour créer votre site Internet, vous devez aller dans le dossier acheter d'or qui se trouve dans le dossier d'installation. Donc, moi, j'ai créé ça sur le dossier. Ça s'appelle serveur. Donc, je vais aller dans htdor et je vais, tous les codes que je vais mettre ici, vont être accessibles à partir de mon navigateur en utilisant l'onglet localhost. Donc, ça veut dire que si je vais, je vais, par exemple, vous faire un petit exemple. Si je crée un dossier que j'appelle dossier test. Et dans ce dossier test, je vais, par exemple, créer une simple petite, bon, du moins, un code HTML. Donc, par exemple, je vais, par exemple, créer un dossier. Donc, par exemple, je vais, par exemple, créer un dossier. Je vais s'organiser ça en forme à html. Je vais s'organiser ça en forme à html. Je vais s'organiser ça. Donc, si je, je, si je repasse mon navigateur. Je tape localhost. Et je remplace le dossier dashboard par test. Vous voyez qu'on a, on a notre, on a notre, notre information qui apparaît là. Donc, comme tout, avant, au début de la vidéo, j'ai dit que je devais vous expliquer comment installer WordPress sous chambre. Bon, là, on va voir comment, ensemble, on peut installer WordPress. Donc, tout à l'heure, j'ai téléchargé une version de WordPress qui est dans mon ordinateur. Donc, je vais copier tout simplement cette version de WordPress que j'ai téléchargée, dont je vais couper, et je vais coller dans mon dossier. Donc, là, je vais tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le dossier, et je vais couper ce dossier que je vais déposer dans le répertoire principal. Donc, là, je vais tout simplement revenir là, je vais couper ici, et je vais supprimer l'autre dossier. Donc, parce qu'elle a présentement ce dossier, c'est vide, donc je vais supprimer ce dossier qui est vide. Donc, pour le moment, d'habitude, installer WordPress sur chambre, c'est exactement comme si vous installez sur un serveur normal. Donc, l'idée, c'est tout simplement d'aller et d'aller et rechercher le dossier, donc remplacer test par le dossier WordPress, et lancer l'installation. Donc, il faudrait tout simplement suivre les instructions sur l'écran pour être en mesure de faire l'installation. Dans ce cas, par exemple, si je vais installer WordPress en français, je vais tout simplement rechercher la langue français canuée, et à ce niveau, on va me donner des instructions par rapport à ce qu'il, les démarches à suivre concernant l'installation de WordPress. Donc, de façon basique, tout ce que vous pouvez lire sur l'écran, c'est qu'il faudrait avoir un nom de la base de données, un nom d'utilisateur, MySQL, un mot de passe d'utilisateur, un mot de passe de l'utilisateur et l'adresse de la base de données. Donc, par défaut, si vous, bon, si vous cliquez sur ce site, c'est parti, vous allez être redirigé vers cette page. Donc, par défaut, champ à pronom d'utilisateur et ça n'a pas de mot de passe. Donc, ça veut dire que je vais tout simplement venir ici, je vais créer une nouvelle base de données que je pourrais appeler WordPress. Vous pouvez appeler n'importe quoi, tout dépend, ça dépend de vous. Donc, là, je vais appeler ma base de données qui s'appelle WordPress. Et ensuite, ma base de données pour le moment est vide. Donc, je vais remplacer identifiant par root et le mot de passe, je laisse, comme ça dit, et je clique sur « Envoyer ». Donc, pour le moment, on va dire c'est parti. Donc, là, je clique sur « Lancer l'installation ». Je peux donner mon site. Donc, ça va être bien. Le mot de passe et l'adresse courriel. Et ensuite, je vais cliquer sur « Installer ». Ok, donc là, c'est parfait. Et une fois que c'est fait, je peux tout simplement me connecter. Là, vous voyez que j'ai déjà mon site Internet WordPress sur mon ordinateur. Et vous pouvez installer tous les programmes que vous voulez, que ce soit les thèmes, les extensions ou n'importe quoi, pour être en mesure de créer votre site Internet. J'espère que la vidéo va vous aider. Si vous avez des questions, ça serait un plaisir de vous entendre en commentaire. Merci.